Philippe Chevalier que vous connaissez, qui est une grande plume lui aussi. Très grande. Non, non, mais c'est... Ne riez pas, il y a un très gros plume. C'est penché sur votre cas, allez-y. A l'encre blanche. C'est long, c'est long, mais ça sera bon. Pas trop, parce qu'on a déjà deux heures de retard. Allez-y, ne l'interrompez pas. A la question, maintes fois posée depuis des siècles, on pense à la phrase de Talran, « Celui qui n'a pas vécu avant la Révolution française n'a pas connu le bonheur de vivre. Est-ce que c'était mieux avant ? » Je suis tenté de répondre, je n'en sais rien, mais ça ne pouvait pas être pire. Pas mal, ça. Parce que oui. Et encore, on n'est pas les plus malheureux, comme disait Marcel Dassault à son chauffeur. N'insultez pas mon patron. Oui, les journalistes au Figaro, je ne l'ai pas signalé tout à l'heure. Oui, mais enfin bon, Marcel n'est plus là. Eh non, mais c'est toujours le groupe. Oui, on vit. Non, non, on a bien compris. Alors on vit actuellement une époque plutôt gratinée. Et la faute à qui tout ça ? À Voltaire, à Rousseau ? Non pas encore que Rousseau écolo. La Rousseau écolo, elle aurait tendance à nous casser sérieusement les bonbons avec son écologisme féministe trempé dans le sirop de la bien-pensance obligatoire. Oh la farde ! Mais bon, mais bon, mais bon. Oh il y va. Eh bon, oh non, justement, il ne faut pas insister là-dessus. Pas d'attaque ad hominem, comme disait François Hollande qui connaît deux mots de latin. Il y a un troisième. Il y a un troisième. Ensuite, va te coucher minable, on t'a assez vu. Un million de gens qui pensent que t'es un minable. Même si c'est à moitié faux. Avant, les comédiens, il fallait déjà qu'ils se farcent les critiques du Figaro, de Libération, de Modes et Travaux. Maintenant, c'est Jocelyne Chambier, retraitée à Saint-Snow-les-Bouzes, qui attaque direct avec deux fautes par mots. Oh, quelle pièce vulgaire ! On s'ennuie, mon mari a dormi, on était mal assis et on a Paris. Je signale, Paris, écrit comme la capitale. Quand il n'y avait que trois chaînes de télé, le choix est illimité et on ne passait pas son temps à zapper, ce qui est une incitation à la fainéantise et à la dispersion de l'esprit. On prenait la peine de se lever de son fauteuil pour tourner le bouton, ce qui faisait faire un peu d'exercice et travailler les articulations. L'époque était polissée, agréable, les animateurs cravatés et bien intentionnés vis-à-vis de leurs invités. On n'aurait pas vu Guy Lux, Pierre Sabag ou Léon Zitrone dire à un député « Ta gueule, connard, t'es qu'une merde ! » Même si le député pouvait avoir de toutes petites choses à se reprocher, on ne cherchait pas systématiquement à lui mettre le nez dedans. Et puis avant, Paris, c'était la ville lumière. On pouvait circuler à pied en voiture, flâner tranquillement sur les trottoirs sans risquer de se prendre un vélo dans le Dergeau ou une trottinette dans les mollets. Le Dergeau. Oui, le diminutif de Dersch. On pouvait arpenter sereinement celle qu'on appelait la plus belle avenue du monde et admirer ses vitrines sans risquer de se faire latter la gueule entre deux McDo. Avant, il y avait des saisons. L'hiver, c'était l'hiver et on trouvait normal que les routes fussent enneigées. Là, j'ai pris un imparfait du subjonctif après le conditionnel. On ne criait pas « Kékalor ! » quand l'eau était à 20 degrés dans la Manche en plein mois d'août. On ne nous bourrait pas le mou avec une Suédoise de 15 ans aimable comme une porte de prison. On bourrait la Suédoise ! Et on bourrait la Suédoise, exactement ! C'est pas possible ! Exactement ! Vous êtes complètement mafile ! Non, mais il a raison, Bernard ! Mais on ne dit pas des choses comme ça à la télé ! Non, mais t'es à la télé ! Non, mais on est sur une chaîne privée. Oui. Qui prétend sauver la planète en nous obligeant à faire le tri sélectif. Avant, quand on était malade et qu'on avait un bobo, on appelait son médecin de famille pour prendre un rendez-vous ou même pour lui parler. Maintenant, on passe par Doctolib pour une consultation vidéo. Pratique quand on a une fistule ! Vous me direz, ça fait faire de la gymnastique ! Il faut que je t'en parle ! Oui, mais je ne suis pas médecin ! Je regrette le grand écran ! Mais ne soyons pas trop pessimistes ! Comme c'est toujours mieux avant, profitons pleinement de l'époque actuelle, puisque demain, ce sera pire ! Bravo ! Assis ! Assis, Bernard ! Non, 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 Bernard ! C'était quand même moins bien que toi ! Non, non, Bernard, c'était excellent ! Excellent, Philippe ! Bravo, Philippe ! Mais t'es né en combien ? En 1812 ! Alors, Philippe Chevalier est sur scène avec les tontons farceurs, le 26 novembre à Caramant. Le 1er décembre à Yutts. Yutts, c'est près de Thionville, de Metz. Le 3 décembre à Toulon, et le 4 décembre à Marignane. 1515 ! 1515 !